Je suis avec Jérémy Flamand, formateur référent du BTS Aménagement Finition au sein de l'Urma. Nous allons vous présenter donc des formations de l'univers du second oeuvre dans le bâtiment. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps tu peux nous parler de ton parcours professionnel qui fait que tu es arrivé donc au sein de l'Urma en tant que formateur ? Oui bien sûr. Alors j'ai commencé par un BEP peintre applicateur de revêtement. J'ai ensuite poursuivi par un bac pro aménagement et finition pour finir sur un BTS. La suite de ça, j'ai intégré une entreprise dans laquelle je suis resté quelques années. D'accord donc je disais que nous proposons différentes formations dans l'univers du second oeuvre. Une des portes d'entrée, notamment le CAP métier du plâtre et de l'isolation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette formation ? Alors sur ce CAP, on va apprendre à l'apprenti à poser des cloisons, des contre-cloisons, des doublages collés, à poser aussi des faux plafonds et des plafonds décoratifs. Et après, tout ce qui touche les métiers du plâtre en général. D'accord donc c'est en quelque sorte la base du métier qui peut être complété avec notamment un CAP carreleur mosaïste que nous proposons au sein de l'Urma en un an suite à un CAP plâterie plaquiste ou un CAP maçon. Suite à quoi le candidat peut préparer un diplôme de niveau 4, que ce soit un BP brevet professionnel ou bac professionnel pour ensuite intégrer donc le BTS aménagement finition dont tu es le référent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contenu de ce BTS ? Donc sur ce BTS, l'apprenti n'est plus applicateur. On va commencer en première année par étudier les métiers et les quantitatifs sur des marchés d'appels d'offres publics. On poursuivra après sur l'étude des devis et des facturations et on finira donc sur la gestion des plannings et du chantier. Très bien donc une fois diplômé de ce BTS, à quoi peut prétendre donc le candidat sur le marché d'emploi ? Alors il va pouvoir intégrer des moyennes et grandes entreprises qui ont un bureau d'études. En début de carrière, il va commencer sur des métiers de maître-chiffreur. Il pourra poursuivre après sur un métier de conducteur de travaux et avec l'expérience devenir chargé d'affaires. Très bien, je te remercie pour toutes ces informations Jérémy. Si ces formations vous intéressent, je vous invite à consulter la description de la vidéo.